... Bonsoir, merci d'être venu pour assister à ce joli partenaire. Le titre de ce joli, c'est le documentaire « Un genre maltraité par la télévision ». Ça, on va évidemment beaucoup en parler. C'est un genre aussi très maltraité par Acrimel. Il faut le reconnaître aussi. Ça fait l'objet de très peu d'articles sur notre site, de très peu de publications critiques de notre part. Alors, on va essayer ce soir de rattraper un peu ce manque de dispositifs critiques. Ça s'explique. Parce que je pense que critiquer un documentaire et un film un documentaire avec la télévision, c'est compliqué. Il manque beaucoup de temps. Ça manque un appareillage critique qui n'est pas effectivement, on va dire, très partagé à Acrimel, qui n'est pas vraiment dans l'allée de l'association, qui est plus axé sur, notamment, le travail de critique du journalisme à la télévision et dans la presse écrite il y a un an. Donc, on essaie un peu de pallier à ce manque. Ce soir, je vous présente tout de suite nos invités. Alors, avec qui on va en parler, José Chilofsky, à côté de moi, qui est producteur et réalisateur de documentaire depuis de nombreuses années. Il a notamment été producteur de ce que je considère en moi comme une des meilleures émissions littéraires sur le service public depuis de nombreuses années. C'était une émission qui s'appelle « Qu'est-ce qu'elle dit, Asie ? ». Il est aujourd'hui, je crois que tu n'es plus producteur, tu n'es plus exclusivement réalisateur. À côté de lui, Doron Brun et Julien Meunier. Ils sont tous les deux co-réalisateurs d'un film qui est sorti en salle l'année dernière, qui s'appelle « La cause et l'usage ». Un très, très beau documentaire sur la campagne de Serge Darceau avec Corbeil et Sonne, une campagne de Serge Darceau qui visait à faire réélire, non pas humaine, puisqu'il était inéligible à l'époque, mais son candidat. Alors, l'intérêt de ce film, c'est que, enfin, pour le débat de ce soir, c'est que vous avez commencé à le produire pour la télévision et en définitive, vous avez quitté le domaine de la télévision pour finir par le produire pour le cinéma et le film sera sorti comme ça. Alors, je suis obligé, ça c'est une tradition des autres maculés, de vous parler, ceci je ne le fais pas, je me fais tirer les oreilles après, de la petite boutique qu'on a à l'entrée, c'est la salle. Ces jeudis, bien sûr, sont gratuits, ouverts à tous. Mais vous pouvez, donc, à la table à l'entrée tenue par Maxime, trouver le dernier numéro de Médiacritique, par exemple, qui est notre mensuel trimestriel, et puis différents ouvrages publiés par Acrimed, et je crois, voilà, à l'un de temps, le DVD des nouveaux chiens de garde, dont les bénéfices, voilà, vous cliquez vendus, je crois, au même prix qu'on trouve partout ailleurs, mais dont une petite partie des bénéfices reviennent à l'association. Alors, jamais, je crois, depuis que la télévision existe, le documentaire, la présentation du documentaire sur les différentes chaînes de télévision, et notamment les chaînes de services publics, qui sont quasiment aujourd'hui les seules à en diffuser, mais bien sûr, il faudra nuancer tout ça, n'a jamais été aussi formaté, du point de vue de ses sujets, de ses thèmes et de ses formes. Les noix d'Axca, il y a un peu plus de 15 ans, en cassant l'outil de production de l'audiovisuel public, devaient permettre de faire émerger un secteur privé de la production indépendante, de service des créateurs. La réalité du secteur, aujourd'hui, est bien différente. Une large majorité, une très large majorité de petites sociétés de production, totalement dépendante des désidérata, des responsables de programmes, et une profession d'autoréalisateur très largement précarisée, et donc de plus en plus soumise aux exigences des chaînes, en termes de sujets traités et de formes d'écriture. L'année dernière, l'ASCAM, un journal qui est édité je crois tous les deux mois, rendait compte d'une enquête qu'ils ont faite auprès de leurs adhérents, réalisateurs et auteurs de documentaires. Il y en a un chiffre qui était assez signifiant, c'est-à-dire que sur les mille personnes et mille auteurs réalisateurs que l'ASCAM a interrogés pour cette enquête, et qui ont répondu à ce questionnaire, seulement 8% considéraient que l'ingérence des diffuseurs, des responsables de grilles et de cadres de programmes avait une influence positive sur leur travail. Il faut aussi que dans la partie qualitative de l'enquête, une très large majorité des auteurs qui avaient accepté de répondre aux questions de l'ASCAM l'ont fait de façon anonyme, c'est-à-dire ont accepté de répondre si on citait pas leur nom. Donc ça a un petit long sur les relations qui existent aujourd'hui entre les créateurs de documentaires et les diffuseurs, et notamment ceux des chaînes publiques. Et c'est un peu sous cet angle-là qu'on a décidé de commencer à parler du documentaire, un sujet évidemment qu'on pourrait aborder de plein de manières différentes. On a choisi ce soir de parler plutôt sous l'angle de la relation des créateurs, des réalisateurs, des auteurs avec les diffuseurs et notamment les diffuseurs des chaînes de services publics. Donc je laisse tout de suite la parole à José. Alors, on a une intervention de José au début, et ensuite de Rémi et Julien, et on entendra un dialogue avec vous à l'ici de leur intervention. Bonsoir. Non, ça marche pas. Non, c'est barre. Non, c'est sur... Ah bon ? Ah oui. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je veux simplement s'appartir sur le fait d'être réalisateur ou réalisatrice de documentaires et de répondre de manière anonyme à sa caisse d'auteur sur les rapports que l'on peut entretenir avec les diffuseurs. C'est quelque chose qui me semble, pas paradoxal, mais plus qu'inquiétant. Ne serait-ce qu'inquiétant par rapport... Enfin, je sais pas si c'est totalement antinomique, on peut pas être réalisateur documentaire, chercher à faire émerger ce qui n'est pas visible dans le réel, et se cacher lorsqu'on doit afficher un point de vue ou une opinion. Donc je pense que cet état de fuite est non seulement évidemment significatif à la condition de la majorité des réalisateurs de documentaires aujourd'hui en France, mais est aussi un signe très très inquiétant sur la manière dont est pratiquée de fait le documentaire. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à ces personnages de s'afficher et d'aller voir ce qui se passe dans leur vie ou derrière leur vie, et soi-même se dissimiler. Et donc je pense que... Enfin, c'est... Moi, ça m'attriste profondément. Mais ce fait existait dans les années 90 de la part des producteurs, qui avaient des syndicats, donc des syndicats expinaient leurs opinions, mais lorsqu'il fallait signer des pétitions individuelles, beaucoup de producteurs qui avaient des contrats en cours de signature, etc., avec France 3 ou Arte ou Canal+, se défilaient et refusaient de signer. Le producteur... Tout ça pour dire que dans les années 80, le producteur était à peu près dans la même situation que les réalisateurs aujourd'hui, est qu'un producteur ne pouvait réellement avoir ses entrées dans une chaîne de télévision que s'il faisait profil bas face aux diffuseurs. Enfin, personnellement, j'en sais quelque chose, parce que la société de production que j'avais à l'époque, qui s'appelait FIMALOU, a été interdite d'antenne sur France 3 pendant deux ans et a été interdite d'antenne sur Arte pendant un an, justement parce que publiquement, on avait refusé certains dictats, d'une part de France 3 au moment du lancement de leur grande série écrivain du XXe siècle, et d'un part de Barthé, lorsqu'ils avaient voulu « Voice over is the end of film », qui est un film musical en plus, et on ne s'est pas laissé le faire, on les a mis en référé. Par rapport, justement, à la situation d'aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de débâcle, mais dont les origines remontent dans le courant des années 90. En début 90, il y avait le documentaire qui commençait à prendre ses lettres de noblesse sur la chaîne de télévision, et notamment par le biais d'Arte, et par le travail de l'unité documentaire d'Arte autour de Thierry Garel, qui avait une politique délibérée d'auteur, et donc on assistait, on avait, Arte produisait et diffusait des films d'auteurs. Le Arte, c'est un peu le pôle de référence, et Canal+, à l'époque, enviait Arte, donc a aussi commencé à développer une politique d'auteurs, et les chaînes publiques étaient plus timorées, notamment France 3, malgré tout couraient après Arte. Ça s'est inversé au milieu des années 90, dans un double phénomène. D'une part, la dictature de l'audience, qui était imposée aux chaînes publiques, qui a touché aussi bien le documentaire que certains magazines, comme Qu'est-ce qu'il dit Asie, mais aussi la disparition d'Océanique sur France 3, et puis son évanouissement lent sur Arte. Je me rappelle à ce propos, lorsqu'on avait des discussions avec De Carolis, qui venait d'être nommé directeur des programmes, avec un contrat léonien d'ailleurs, sur France 3, et lorsqu'il discutait du contenu de Qu'est-ce qu'il dit Asie, qui, je le précise, était une émission magazine documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plateau, et lorsqu'il parlait des entretiens, par exemple, qui étaient menés par le journaliste de Libération, Jean-Baptiste Aran, il nous disait, mais c'est incroyable, les entretiens durent parfois 15 minutes, parfois 20 minutes, parfois 7 minutes, il faut réduire tout ça, vous pouvez très bien les faire en 3 minutes. Alors, lui dit non, on ne peut absolument pas les faire en 3 minutes, l'entretien dure ce qui doit durer, et il nous dit, mais moi, j'ai traité sur M6 la 2ème guerre mondiale en 6 minutes. Voilà. Et lorsque les conversations s'éternisaient, au moment où ils ont programmé une disparition, donc on restait des heures entières dans leur bureau, ils nous parlaient de tout et de rien, et de Carolis et du Hamel étaient par contre très intéressés par ce qui se passait derrière nous, où il y avait un grand poste de télé, où il y avait des retransmissions de matchs de football sur le continent latino-américain, ou des trucs comme ça, d'équipes locales, plus que par la littérature, et environ tous les quarts d'heure, le responsable des audiences de France 3 rentrait et rendait compte des fluctuations d'audience des programmes de la veille, des fluctuations d'audience qui étaient mesurées minute par minute, et en fonction de ces fluctuations, vous avez des commissions d'études, etc., qui faisaient qu'un film, une fiction télé, un documentaire, ou un magazine devaient à tel moment modifier son cours, modifier son écriture, ou adapter son écriture, afin que le public ne quitte pas la chaîne. Et France 3, donc à partir de ces années-là, c'est-à-dire 95, 96, 97, a commencé à considérer le documentaire non plus comme un genre, mais comme un produit. Et le mot produit revenait dans toutes les verbes, enfin notre élève, oui c'est un bon produit, non c'est pas un bon produit. Ce qui veut dire que concrètement, le producteur et le réalisateur ne devenaient plus, perdaient leur qualité d'auteur, ou pour le réalisateur, d'indépendant pour producteur, et acquéraient une qualité de prestataire de service. ce mouvement, cette dérive sur France 3, s'est accompagné d'une autre dérive sur Arte, ou d'une modification, disons, du rapport entre le diffuseur Arte, je simplifie parce que Arte, il y a plusieurs unités de programme, etc. Il y en avait qui étaient déjà en avance sur la transformation du documentaire en produit, mais il y en avait d'autres autour de Thierry Garel, qui maintenaient le cap. Mais dans les années 95, 96, 97, dans l'unité de documentaire d'Arte, autour de Thierry Garel, il y a eu une sorte d'excommunication des auteurs. Et se sont substituées aux auteurs des films l'unité documentaire de Arte, qui n'ont pas en fonction, à cette époque-là, d'objectifs d'audience et de concurrence par rapport aux autres chaînes, mais en fonction de critères purement artistiques et formels qu'ils défendaient eux, les films devaient s'adapter à leur particulier esthétique. Par exemple, il y a un film dont le projet est absolument superbe de Pedro Costa sur les schtrubes, dans la collection des cinéastes, où Pedro Costa, comme parti pris, fait en sorte que son film ne se passe que dans la salle de montage des schtrubes. C'est une idée excellente. Et là, on voit non seulement toute la mécanique des schtrubes, mais aussi, on découvre, on aurait pu découvrir leur langage cinématographique à travers sa fabrication jour par jour. Mais c'était insupportable pour Thierry Garel, et c'était tellement insupportable qu'il fallait voir le jour à un certain moment, mais il ne pouvait pas rester. Donc, il a obligé quelqu'un comme Pedro Costa à mettre des scènes, des schtrubes, des conférences, je ne sais quoi. Il a totalement dénaturé le film et totalement dénaturé le projet. Ça, c'est passé avant l'an 2000. Dans le même temps, sur Arte, aux unitaires et aux films unitaires, se sont joints des collections et des collections dont l'écriture était toute faite, avec des dictates qui faisaient qu'il y avait impossibilité à transgresser quoi que ce soit. Et on a assisté, donc, là aussi, au niveau formel, à des films qui étaient des copies conformes. Simplement, on changeait de lieu. On était une fois à Venice, une fois à Pékin, mais on avait toujours le même film. Et en ce sens-là, il y a eu un appauvrissement de la notion d'auteur sur Arte dans ces années-là. Par la suite, Arte a découvert la nécessité d'acquérir une audience. Et donc, ils se sont fouillés à tête parce qu'il leur fallait trouver un cœur de cible. Bon, sur TF1, il y avait un ménageur de 50 ans, sur France 2 aussi. Mais pour Arte, c'était difficile de défendre ce cœur de cible-là ou de chercher à l'atteindre. Donc, ils ont mobilisé des cabinets d'études. Ça leur a coûté très cher. Et ils ont défini un cœur de cible absolument unique qui était le cœur de cible familial. Donc, il fallait faire des films qui répondent à une attente et qui retiennent l'attention, je ne sais pas, de la famille française, si elle existe. Et par exemple, j'avais produit à l'époque un film sur Henri Cartier-Boisson pour Arte. Et lors de la projection, enfin, quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, qui était l'adjoint de Jérôme Clément, était furieux. D'abord, parce qu'il trouvait Henri Cartier-Boisson vieux. Il semblait ignorer son âge. Et ensuite, parce qu'il disait, mais non, il faut retirer au moins 15 minutes. Il aurait pu avoir ses raisons, et ses raisons auraient pu être audibles. Donc, je lui demande pourquoi. Il dit, mais pensez à nos téléspectateurs. Le film va être diffusé à 22h30. Déjà, bon, c'est la question de la programmation, c'est-à-dire, il y a une dérive des programmations, des documentaires qui, dont certains, beaucoup étaient diffusés en première partie de soirée, et se retrouvait, la plupart aujourd'hui, autour de 22h30, 23h, quand ce n'est pas plus tard. Donc, pensez à nos téléspectateurs, parce qu'à cette heure-là, ils ont sommeil. Donc, j'ai répondu, mais s'ils ont sommeil, passez un spot et dites-leur d'aller se coucher, quoi. Parce que, pensez à leur santé, bon. Et donc, il y a... Arte est rentré dans cette logique d'audience qui fait qu'on est arrivé à un point où l'ensemble des chaînes publiques, je ne parle même pas des chaînes privées, sont totalement, maintenant, conditionnées par des questions d'audience. Alors, ça a des conséquences très précises. D'une part, on cherche, les chaînes cherchent des nouvelles formes de documentaires qui vont à l'encontre de ce qu'est le documentaire, c'est-à-dire qui se basent sur le spectaculaire. On assiste sur ça depuis plusieurs années sur Canal+, avec leur collection du jeudi, où là, il faut absolument du sensationnel. On assistait ça avec Arte, avec certains films, notamment, je me rappelle d'un film qui avait été présenté à l'Arlequin pour 600 personnes ou 500 personnes, où il y avait une collection de 90 minutes, de grand format, lancée sur la police dans le monde. Et là, il fallait absolument du sensationnel. Donc, on ne diffusait pas des séries américaines policières, mais on faisait du documentaire policier. Et c'était l'histoire d'un commissaire criminel, enfin, de la criminelle dans je ne sais plus quel pays africain, et on assistait à des scènes de torture, sans aucun recul. Donc, c'est au milieu du film. Et puis, le récepteur, dont je ne nommerai pas le nom, reprend les torturés six mois après, leur demande s'ils ont eu mal, si maintenant ils sont rentrés dans le droit chemin, etc. Et enfin, on a le flic qui conclut en disant, vous comprenez, nous en Afrique, on est contre la torture, mais on n'a pas vos méthodes scientifiques, on ne dispose pas de l'ADN, et on se passerait de la torture, mais on ne peut pas faire autrement. Sans aucune distanciation, mais sans personne applaudisse, on avait un film spectaculaire qui devait faire de l'audience, qui devait faire 1% de part de marché après avoir été diffusé. Donc, tout ça pour dire que la course à l'audience ne sert à rien en matière de documentaire, et la course à l'audience, par contre, dicte absolument l'écriture et le formatage des documentaires depuis une dizaine d'années en France. Il y a aussi, toujours par rapport à l'audience, chez les diffuseurs, une moyenne d'audience des chaînes de division de part de marché. France 3 a détingole, mais ils étaient autour de 20% il y a 10 ans, ils sont autour de 10% aujourd'hui. Mais ceci dit, un documentaire doit obtenir la moyenne. Donc, tout produit, puisqu'ils appellent ça des produits, doit obtenir la moyenne. Donc, on n'est plus dans une moyenne. C'est-à-dire qu'une moyenne, justement, il y a des gens peut-être plus difficiles, et le diffuseur peut se dire, bon, là, je consacre de l'argent, et je vais perdre de l'audience. Mais voilà, ça fait une moyenne. Et puis, par ailleurs, je diffuse, grosso modo, sur 24 heures, 18 heures de... Comment on pourrait dire ? Des tricules, des jeux, des séries américaines, etc. Ça va me relever de la moyenne, et je vais pouvoir répondre à ce que je dois faire. C'est-à-dire que j'ai un quota documentaire à réaliser, et je sais que ça va atteindre ma moyenne. Non, pas du tout. Le documentaire doit obtenir la moyenne. Donc, on est dans une situation totalement absurde. Alors, ça, c'est le cas général. Concrètement, qu'est-ce que ça a comme implication au niveau des documentaires ? D'abord, quand on parle du film documentaire, je pense que c'est une généralisation qui est dangereuse, parce qu'il y a beaucoup de gens de films documentaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tout à fait... qui ne posent pas de problème avec la politique d'audience des chaînes de télévision. Je ne veux pas dire en ce sens-là que ce sont des documentaires de moins de qualité. Mais par exemple, le film historique ou le documentaire ou le film d'archives ou le film animalier, documentaires, ne sont pas antinomiques avec l'écriture aujourd'hui imposée par les chaînes de télévision. Le documentaire à base de commentaires aussi, essentiellement, n'est pas antinomiques avec la diffusion de télévision. Par contre, la systématisation de certaines obligations, qui sont, quel que soit le film, mettre du commentaire. Quel que soit le film, lorsqu'il est en langue étrangère, le fait qu'il soit sauverisé. Quel que soit le film, faire en sorte qu'un plan ne dure pas plus de 10 secondes. Encore 10 secondes, le diffuseur devient plus qu'inquiète. Pour lui, c'est intolérable. Porte atteinte au documentaire, c'est-à-dire sa forme à son signifiant. Le documentaire, aujourd'hui, à la télévision, il subit un appauvrissement de son signifiant au profit d'un signifié qui est, par définition, pauvre. C'est-à-dire que, grosso modo, le dernier film que j'ai coréalisé avec des personnages brilés de papier en France, il fallait, pour France 2, il fallait, enfin on a compris ça au bout d'un certain moment, avant même que les images parlent, avant même que l'expression des personnages ou, bon, parle d'elle-même, il fallait tout expliquer. C'est-à-dire, grosso modo, on vous explique ce qui se passe et après on vous le montre. Lorsque, dans ce type de film, le commentaire parle à la place de l'image, on n'est plus dans du documentaire comment vous parlez, on est dans du commentaire d'image. C'est un sens-là, à mon avis, que la situation est la plus dommageable. Et je pense très sincèrement que, s'il n'y a pas... Enfin, il ne s'agit pas de démissionner, mais s'il n'y a pas une volonté de la part des pouvoirs publics d'assigner des cases réellement de films documentaires et de films docteurs, la situation, de toute manière, ne changera pas et ne fera qu'empirer. La démission des pouvoirs publics, elle dépasse les chaînes publiques qui, elles, sont dans une sorte de mimétisme effrayant par rapport aux chaînes privées. Il ne faut pas oublier que les chaînes privées, ce sont des concessions, qu'elles utilisent l'espace public et qu'elles devraient être elles-mêmes astreintes à des obligations de programme qui laissent la place à la politique docteur. Alors pourquoi prétendre que les auteurs ont un droit de citer sur les chaînes de télévision ? Tout simplement parce que le documentaire va à l'inverse de ce qu'offre la télévision comme représentation du monde, qui est une représentation du monde en miroir. On dit, voilà, le monde est tel qu'il est. Effectivement, en partie, le monde devient tel qu'il est dit être par la télévision. Le documentaire ne situe pas du tout, non ? Théoriquement, dans le spectaculaire. Le documentaire, c'est une plongée dans les apparences et c'est la tentative, parfois réussie, parfois non, de faire émerger des réalités, des causes à des effets qui n'apparaissent pas et qui trompent l'évidence. Donc, à partir de ce moment-là, je pense, moi, que pour appréhender la réalité, le documentaire, c'est l'anti-journalité visée ou c'est l'anti-magazine où on nous explique tout et où l'image est réduite à l'état de caution d'un propos qui n'engage que son émetteur. Je ne parle pas d'auteur, je ne parle pas d'auteur. Voilà. Rapidement. Bonsoir. Oui, alors moi, je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous avez dit pas mal de choses que nous, on aurait pu dire par ailleurs. Alors, on peut surtout témoigner, nous, de notre courte expérience qu'on a eue avec ce film, donc La cause et l'usage. Moi, c'était mon premier film. Dorine, elle en avait fait un avant. Alors, pour resituer juste rapidement, donc en 2008, Serge Dassault a été élu, enfin réélu, ça faisait plus d'une dizaine d'années qu'il était maire d'une ville qui s'appelle Corby-Essen, en banlieue, dont on est originaire avec Dorine. Et sauf que voilà, cette élection en 2008, elle a été annulée par le Conseil d'État, surtout pour cause d'achats de voix, voilà, dont d'argent, il aurait payé des gens pour voter pour lui. Donc, c'est annulé, il est inéligible et l'élection est rejouée en 2009. Donc, avec Dorine, ça nous a intéressés. On est très vite partis sur le terrain. Et en étant, donc, on avait un accord tacite avec la maison de production qui avait suivi Dorine sur son film précédent. Donc, on n'avait pas de temps d'écriture. Donc, on est très vite allé tourner. On est partis tourner avec la caméra de Dorine. On s'est débrouillé pour avoir un micro, une perche, et puis voilà, on était sur le terrain. Alors, la corbeille et sonne. Et le film s'est écrit pendant qu'il était en train d'être tourné. Voilà. Alors, nous, très vite, on s'était mis d'accord sur des choses qui étaient assez évidentes pour nous au niveau de notre principe de tournage, de mise en scène. Donc, c'était principalement d'être sur l'espace public et de ne pas raconter les coulisses et les stratégies de campagne, par exemple. C'était vraiment... On voulait filmer la parole publique, que ça s'installe dans des séquences longues, des plans un petit peu longs aussi. Voilà. Ce n'était pas un portrait de Dassault. Ce n'était pas un film à charge. On voulait vraiment plutôt montrer ce que la politique de Dassault, son argent, faisait dans la relation que la population de Corbison avait avec son mère. Voilà. Qu'elle était la place de l'argent et qu'est-ce que ça avait transformé de la démocratie. Pour nous, c'était des choix assez évidents ou même plutôt simples. On savait que la maison de production qui nous suivait était surtout spécialisée... Enfin, travaillait surtout avec la télévision. C'était une grosse boîte qui produisait... C'est une personne, hein ? Oui, oui. Alors, c'est Point du jour, voilà. La société s'appelle Point du jour et elle produit des films unitaires, des programmes de flux aussi. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire des émissions qui reviennent toutes les semaines. Donc, voilà. Et ils savaient très bien travailler avec la télé. Et donc, c'était ça, qu'on tourne un film et puis qu'ils arrivent à le vendre à la télévision. Et nous, alors, je ne pensais pas être spécialement naïfs par rapport à la télé, mais on imaginait très bien que c'était un film possible pour la télévision. Voilà. On avait vraiment l'intention que tout soit très clair pour le spectateur. On n'avait pas l'impression de brouiller les cartes. Et on pensait, voilà, que c'est un film qui aurait sa place à la télévision. Et en fait, on a tourné très librement. Et voilà, on a très peu vu la maison de production pendant le tournage. Et c'est au moment du montage qu'on a repris contact avec eux. où le film s'est précisé qu'il fallait le vendre et on a commencé à discuter. Et là, on a vu qu'en fait, c'était pas si simple que ça. Et qu'en fait, effectivement, tourner pour la télévision, ça veut dire se plier à des formats et des formats d'écriture, de narration qui sont assez drastiques. Et petit à petit, on a vu que pour nous, ça allait être un peu compliqué. Alors oui, bah voilà, tu peux continuer. Donc, comme on filme une élection, à priori, on est plutôt, on rentre dans le, dans la case reportage de société. Enfin, c'est ce qu'on attendait un petit peu de ce film. Donc, du côté des producteurs, il y avait une grande déception qu'on soit pas dans... Alors, comme il y avait corruption, qu'on soit pas dans une enquête, qu'on soit pas plus dans un portrait d'assaut, qu'on... Voilà. Nous, notre proposition, elle était de rendre compte d'une certaine complexité de la vie politique de Corbeil-Essonne, de faire émerger une certaine banalisation des rapports entre Dassault et une partie de la population, une banalisation de pratiques clientélistes. Donc, tout ça qui sont des choses pas du tout... Enfin, qui sont pas tellement spectaculaires. Il y avait une espèce de déception du côté de la télévision, enfin, via le producteur, parce que c'est surtout le producteur qui porte, à ce moment-là, voilà, le discours télévisuel. Et donc, on passe son temps à pas se comprendre, c'est-à-dire à absolument pas aborder des questions de forme, des questions de qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain. Nous, donc, concrètement, on envisageait un film sans voix off, même si c'était pas... On pourrait en discuter, mais on voulait plutôt que ce soit par le jeu du montage entre les situations que le film se raconte. Donc, ça veut dire, c'est l'inverse d'un film qu'on peut voir que par bout. C'est un film qu'il faut voir absolument entièrement, dans sa durée, parce que sinon, les choses ne se disent pas, en fait. Donc, bon, ben, déjà, ça, c'était compliqué. On retient un certain nombre d'informations. Julien et moi, on n'est pas journalistes. Et là, on faisait pas un travail de journaliste, parce que, voilà, on venait faire un film. Donc, il y avait plein d'informations qu'on donnait pas. Et ça, parce que, alors, c'est très compliqué, une vie politique pour bien la raconter. Bon, ben, très vite, on se retrouve à surcharger d'informations, chaque plan, chaque image, chaque prise de vue. Et donc, on avait fait un choix, voilà, assez clair de pas raconter plein de choses, de plonger dans cette élection-là, de pas, alors, ça, on essayait de le défendre, mais ça, on savait très bien que si le film passait à la télé, ça pouvait pas tenir. On essayait de défendre que les gens qui prennent la parole soient pas systématiquement étiquetés politiquement. C'est une espèce de, voilà, de choses que vous connaissez très bien. Parce que, on est sur une élection locale, les propos, voilà, on les écoute plus, ils sont tout de suite étiquetés. Enfin, ça peut se défendre, évidemment, de nommer les appartenances politiques. Mais pour notre film, ça comptait. Enfin, c'était une chose qu'on essayait de défendre. Bon, ben, ça, c'était compliqué. Et dans notre relation, donc, avec la boîte de production, qui est vraiment, pour nous, le principal relais, en fait, parce qu'on est très, très peu confrontés directement aux chaînes, mais dans les rares confrontations qu'on a eues, enfin, confrontations, dans les rares rencontres qu'il y a eues, le reproche qui nous a été fait, c'était que notre film manquait d'objectivité. Donc, ben, logiquement, nous, on faisait un projet qui avait, en tout cas, l'ambition d'être personnel, de développer un regard sur cette élection-là. Voilà, c'est un peu difficile, il faudrait plus raconter ce que fait le film, mais bon, voilà, on avait un projet, on défendait clairement un certain nombre de parties prises. Et bon, ben, ça, en fait, il n'y avait aucune écoute, mais vraiment aucune écoute du côté de la chaîne et, finalement, de la boîte de production. Donc, on passait son temps à ne pas se comprendre. Enfin, dans les peu de rencontres qu'il y a eues, c'est finalement une incompréhension totale sur, ben, nous, on est avec des questions, comment dire, de terrain, de comment c'est un film. Bon, ben, en face, on est face à des gens qui ne se demandent que comment ils vont faire pour placer ce produit. Enfin, voilà, on est avec des... Le film n'est qu'un produit, donc, voilà. Euh... Je ne sais pas. Il y a un autre élément, alors ça, c'était le producteur, il n'arrivait absolument pas à parler de notre film. Donc, il avait deux mots pour en parler. C'était, c'est un film impressionniste et c'est un film atmosphérique. Donc, globalement, c'est un film en cinéma direct. Donc, on plonge dans certaines situations qui, voilà, c'est un vieux truc dans le cinéma documentaire. Ça existe depuis longtemps. Après, comment ça se fait de manière un peu... Ça, voilà, de rentrer dans le détail de notre position. Donc, nous, on était... Ben, on était... Donc, dans l'espace public, on n'était pas dans une position distante. On appartenait complètement aux situations, on n'était jamais caché. Enfin, c'était quelque chose qu'on revendiquait très fort. On appartenait à cet espace public en tant que filmeur et preneur de son. Donc, on fait partie des situations. Puis, on se fait aussi oublier en partie, mais pas tout le temps. Voilà. Donc, toutes ces petites choses qui font un film, qui sont d'où on filme, bon, ben, ça, très, très peu d'écoute du côté des producteurs et de la chaîne. Est-ce qu'on a un autre chose de dire sur... Sur ? Sur la chaîne. Enfin, sur la chaîne. Ouais, moi, je peux rebondir aussi sur... C'est-à-dire, dans les rapports, justement, avec la chaîne, en fait, c'est assez compliqué quand on est jeune réalisateur, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. On se retrouve face à un producteur avec qui, effectivement, on ne discute pas du tout, en fait, de cinéma. On discute vraiment de comment est-ce que le film va pouvoir être formaté et rentrer dans la case. Donc, c'est déjà assez difficile comme ça de ne pas être soutenu dans une démarche qui serait personnelle. Et en plus, ensuite, quand on est face à la chaîne, elle est quand même vraiment toute puissante. C'est-à-dire, c'est la chaîne qui a l'argent et la diffusion. Ça installe un rapport de force qui est complètement déséquilibré. En fait, on n'a pratiquement aucun moyen de lutter contre ça. Donc, nous, là-dessus, la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, le producteur n'a jamais vraiment compris ce qu'on était en train de faire avec ce film. Du coup, il ne savait pas le vendre. Du coup, en fait, les chaînes étaient très embêtées aussi face à ça, vu que, bon, voilà, le sujet, c'est vraiment un sujet de société. Donc, a priori, ça les intéresse. Mais vu comment on faisait les choses, là, d'un seul coup, il perdait un peu de pied. On ne savait pas trop comment faire. Donc, voilà, ce film, il est rentré au placard, quoi. Enfin, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il ne se passerait rien du tout au niveau des chaînes, qu'il n'y aurait pas d'argent. Ah oui, parce que, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on travaille gratuitement. Enfin, on n'est pas payés pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a eu trois mois de tournage. On a monté un an, deux ans avec notre matériel, etc. Donc, peut-être un jour, la chaîne allait acheter. Mais en attendant, il fallait bien faire le film. Donc, là-dessus, on n'est pas payés. Et donc, finalement, on décide de récupérer le film. On s'est dit qu'on allait réussir à le faire exister ailleurs, autrement. Et donc, il nous faut racheter, du coup, les droits à la maison de production qui nous avait payé, je ne sais plus combien, 800 euros, quelque chose comme ça, chacun, sur les droits du scénario. Et à ce moment-là, voilà, on s'engueule. Et il faut, pour qu'on puisse partir, il faut payer. Donc, on doit, en plus, on n'a pas été payé pour le tournage. Il faut qu'en plus, on rachète les droits pour pouvoir ensuite avoir notre film et pour pouvoir essayer de le faire exister ailleurs. Alors, après, on a eu la chance de rencontrer une maison de production qui s'appelle Indépendancia, qui regardait plus du côté du cinéma, qui avait aimé le film. C'est quand même la première fois qu'on rencontrait un producteur qui nous disait que notre film était bien, enfin, voilà, qu'elle nous produisait parce que le film était bien, le projet était bien. Et finalement, voilà, elle arrive à trouver un petit peu d'argent et à se débrouiller pour faire une sortie au cinéma. Donc, c'est sorti au mois de septembre. Et nous, finalement, on s'en sort bien. Voilà, le film existe. Il y a plein de films qui, dans le même cas, qui, quand ils ne sont pas achetés par des télés, ne sortent pas au cinéma. Enfin, c'est encore une minorité. Donc, voilà, là-dessus aussi, il y a un truc aussi par rapport à la télé, c'est que quand on voit les films documentaires qui sont à la télévision, moi, je suis assez frappé. C'est que, par ailleurs, dans le circuit festival ou le circuit cinéma, il y a une diversité des propositions plastiques, narratives, esthétiques, qui sont très importantes. Et quand on voit le pourcentage et la qualité de ce qui se retrouve en télévision, il y a un gouffre assez phénoménal. Enfin, quand on dit que le genre documentaire est maltraité, c'est vraiment vrai. Et donc, là-dessus, on se retrouve... Enfin, il y a un gouffre entre une image qui serait le festival et puis un petit peu le cinéma, pour ceux qui ont du bol, et puis la télévision, mais qui concasse vraiment la forme dans une boîte assez rigide, quoi. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, non. C'est trop simple. Tu veux rajouter un mot ? Non, juste un mot, parce que moi, j'ai eu l'expérience inverse. C'est-à-dire que le film qui était réalisé sur les personnes privées de papier, en fait, le parti de prix de réalisation, c'était un parti de prix où on s'effaçait derrière les personnages, et les personnages tenaient leur chronique. Et assis, sans médias, on ambitionnaient de rendre compte de leur perception, à la fois de leur situation et la perception de leur pays d'un accueil. Et évidemment, bon, c'était un processus très long, mais une fois qu'un certain nombre de personnages se sont emparés de la caméra, ils ont filmé, disons, à leur convenance, mais ils ont, curieusement, alors qu'ils regardaient, enfin, ils regardaient, ils allaient surtout regarder des films à la télévision, ils ont eu une écriture plutôt cinématographique, avec des plans aussi assez longs, des plans-séquences, où il y avait des mises en scène dans les plans, enfin, dans certaines séquences, mais toujours en plan fixe. Et on avait obtenu un premier financement de la région multi-pyrénées assez conséquent dans la perspective d'un long-métrage documentaire, et donc on s'orientait vers une diffusion cinéma. Quand France 2 a manifesté son intérêt, et donc, pour nous, c'est posé de dilemme, est-ce que l'on va jusque... enfin, on refuse France 2, et est-ce qu'on abandonne la... ou est-ce qu'on refuse France 2, on maintient le cinéma, ou est-ce qu'on prend France 2 ? Évidemment, le producteur, mais enfin, le producteur est très bien en la matière, donc je ne vais pas attaquer le producteur, mais le producteur préférait France 2 pour des questions financières assez évidentes. et nous, on savait, enfin, on n'avait pas du tout une chance, c'est-à-dire qu'on savait qu'on aurait d'énormes problèmes au montage de ce film, et la question qui se posait, c'était d'une part, est-ce qu'on sacrifie une partie de séquences, qui étaient des séquences qui ne nous appartenaient pas vraiment plus, qui étaient des séquences qui appartenaient plus ce personnage qui a mis, pour bénéficier d'une audience un peu plus importante, à un moment où, pour nous, la question de... la question, enfin, elle se pose toujours, mais la question des gens privés de papier était une question fondamentale. Donc, on préférait, finalement, on a fait le choix-là, mais en concertation avec les personnages, bien sûr, de pouvoir toucher un million, un million, 500 000 personnes par ce film, par une diffusion télé, plutôt que 10 000 personnes par une diffusion cinéma. Et là, on ne pouvait pas s'en prendre au diffuseur, parce qu'on savait comment on allait être broyés, mais on a été broyés, et le montage, finalement, ça coûtait assez cher au producteur, parce qu'il a duré trois mois, il a duré quasiment un an, mais il fallait faire en sorte de ramener une matière qui avait été tournée, enfin, vraiment, pour le cinéma, à un produit formaté pour la télévision. Donc, c'était une épreuve pour tout le monde, pour le diffuseur, qui n'en veillait pas la fin, pour le producteur, qui perdait de l'argent, et pour nous, qui devions faire au jour le jour notre deuil du film dont on rêvait. et puis vous, si vous en faites, vous, c'est une épreuve,